... Bonjour Francesco, merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous accueillir. On a tous quelque chose du cirque d'hiver qui nous plaît tant, où la famille Bouglion est installée depuis fort longtemps. Pourquoi avez-vous décidé de renouer avec cette tradition ancestrale d'aller sur les routes de France ? Ça faisait 35 ans que la famille Bouglion n'avait pas repris cette vie nomade. On s'était un peu sédentarisés au cirque d'hiver. Et après toutes ces années, c'est aussi l'essence même et la base du cirque, d'aller de ville en ville. Et on avait aussi besoin de retrouver cette ambiance. Et c'est vrai, beaucoup de nos concurrents nous ont dit « Mais pourquoi vous repartez ? Vous n'avez pas besoin de partir. » Et c'est justement pour ça, c'est parce qu'on n'a pas besoin. Pour aller au-devant des Français. Vous savez quoi Francesco ? Je propose pour vous faire une idée de regarder, si vous le voulez bien, quelques images de cette tournée du cercle Bouglion. Voilà, les gens arrivent. Salle chapiteau, il y a les fauves, évidemment. Il y a les fauves, il y a les équilibres. Il y a la bombe humaine. Il y a toutes sortes. Vraiment, vous renouez avec la grande tradition du cirque. On voit les chevaux parce qu'il faut rappeler. Alors, je sais que beaucoup de gens contestent qu'il y a des animaux dans les cirques. Mais la piste, c'est la longe de... Pour les chevaux, ça a été fait, c'est là. Ça a commencé comme ça ? Dans le monde entier, la piste de tous les cirques du monde fait 13 mètres de diamètre. Même quand vous partez comme ça en tournée, vous respectez. Oui, c'est comme obligatoire. On est très attaché aux traditions. Et pour le chapiteau, tout est neuf parce qu'on a voulu principalement vraiment emmener l'ambiance, l'atmosphère et la chaleur du cirque d'hiver en tournée. Ce qui est formidable, c'est qu'on parlait de la famille Bouglion, mais vous avez une tradition ancestrale. 170 ans d'existence quand même. Oui, c'est une des familles les plus anciennes du cirque. Il y a beaucoup de cirques qui ont été repris, rachetés. Mais les Bouglion, depuis 170 ans, c'est toujours des Bouglion qui sont... Et en fait, vous êtes installé au cirque d'hiver depuis 1934. C'est un endroit absolument magique, mais ce qui est formidable en tournée. Vous-même, vous êtes lié à la tournée, Francesco, parce que vous êtes né en tournée. Moi, je suis né en tournée en Belgique. Tous les membres de la famille, mon père est né, mes oncles sont nés dans des caravanes. On a tous connu cette vie. Et c'est vrai que quand on est enfant, qu'on vit, qu'on grandit dans un cirque, on a envie de continuer ça. Vous êtes un enfant de la balle, c'est la tradition, évidemment. Oui, et puis aussi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que mes parents ne m'ont pas obligé à faire ce métier. Et ça a été le meilleur moyen de nous faire... Pourquoi vous y venez ? Mais comment vous expliquez que jamais aucun dans la famille ait voulu faire autre chose ? Quand on grandit même au cirque d'hiver, qu'on contoie ces grands artistes, tout ce monde qui vient, on ne peut pas imaginer faire autre chose. Parce que vous avez de la magie tous les jours dans les cieux. Parce qu'on a une chose qui n'a pas de prix en ce moment, c'est qu'on est libre. Oui. Et ça, ça n'a pas de prix. Alors, je sais que vous n'êtes pas venu seul, parce que, évidemment, le cirque, c'est la magie. Vous faites l'amitié de venir avec un numéro extraordinaire sur le plateau. On va accueillir maintenant Juan Gutiérrez et ses perroquets sur le plateau de Comment ça va bien. Sous-titrage ST' 501 Bravo ! Mais ils sont magnifiques, ces perroquets, Francesco. On peut applaudir Juan Gutiérrez, qui a ces magnifiques perroquets. Ils ont des couleurs, je ne sais pas d'où ils viennent, ces perroquets. Ils sont magnifiques, ils sont absolument magnifiques. Bonjour, petit perroquet. Très, très bon, c'est bon. Bonjour, comment vas-tu ? Alors, ce qui est formidable, c'est que vous avez à la fois des numéros que la famille fait, et puis vous accueillez toutes sortes de numéros que vous faites voyager. Oui, alors, c'est vrai, il y a toujours des numéros que la famille réalise, mais il y a aussi des artistes qui viennent du monde entier. Et il faut aussi savoir qu'on dit souvent, pour rentrer dans le cirque, il faut faire partie des enfants de la balle. Pas du tout, parce que dans nos spectacles, il y a pratiquement plus de 50% des gens qui ne sont pas issus du milieu. C'est une passionné, c'est une passion. En tout cas, c'est une vie qui vous rend heureux. Oui. Ça se voit, non ? Vous donnez du bonheur à tellement de gens. Et alors, non seulement au cirque d'hiver, mais ça y est, le cirque Bouglion rejoint maintenant toutes les routes de France. Vous allez voir passer le cirque Bouglion près de chez vous, et ça, c'est un grand événement. Je ne vous en parlez pas, le bras. Non, mais ce n'est pas ça, c'est que je n'ose pas trop applaudir. J'adore les perroquets, je trouve que c'est tellement beau. Et je vais vous raconter une anecdote qui est quand même incroyable. Stéphanie l'a flippé. Une des rares personnes qui a survécu à un perroquet, c'est ma grand-mère qui a 105 ans. Ah, bravo. En général, on ne vient jamais à un perroquet. Eh bien, merci, Franches. Je rappelle que le cirque Bouglion est en tournée avec Bravo jusqu'en juin à Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Lorient, New York, Tour et bien d'autres villes encore. Toutes les infos, évidemment, sur france2.fr slash ccdb. Merci beaucoup. Oui, oui, on va bien te chercher. Il t'attaque. Merci beaucoup. Merci, merci, Francesco.